La compagnie breloque et bricole de Souston a pris ses quartiers le temps d'une représentation intitulée « Recettes magiques » à la salle des fêtes de Saubion. Un spectacle pour enfants où se mélangent marionnettes, théâtre, musique et magie. Un vrai moment de plaisir pour tous. Mercredi 21 octobre à Saubion. Petits et grands ont pris place pour une cinquantaine de minutes en compagnie de personnages hauts en couleur. L'histoire se passe au château de la princesse Anaïs de Patatarte qui fait appel à son dévoué tactique pour réaliser un gâteau d'amour destiné au prince dont elle est amoureuse qui lui ne pense qu'à la chasse. Toute une aventure où se mêlent théâtre, marionnettes et interactions. Le challenge qu'on voulait faire sur ce conte-là, c'était de mêler différents ingrédients comme le conte, la ritournelle, la manipulation d'objets, la manipulation de marionnettes, mais aussi l'illustration par la musique classique ou ancienne. Donc voilà, l'idée de la recette magique c'est un peu l'histoire, c'est un titre qui va très bien à l'histoire, mais c'est aussi la façon dont on a voulu monter ce spectacle. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui est aussi théâtral, bien sûr, et donc j'interviens avec mes marionnettes. Je raconte l'histoire de la princesse au château, scène par scène, pour vraiment la faire comprendre aux enfants avec tous les ingrédients dont je vous ai parlé. Les marionnettes confectionnées-main sont de véritables outils magiques qui captivent les enfants à tous les coups. La marionnette c'est un outil fantastique parce que c'est un objet transitionnel par lequel on peut faire passer énormément de choses au niveau de la pédagogie. Et donc c'est vraiment fascinant de pouvoir leur amener, là par exemple, leur amener de la musique classique ou ancienne, du fait qu'elle soit chorégraphiée par des marionnettes. Voilà, ça c'était quelque chose de très intéressant et ça marche super bien. C'est un public difficile les enfants, il ne faut pas croire qu'ils restent sages comme ça, il faut vraiment les prendre et attraper le rythme qui leur convient. J'aime bien cette interactivité et j'aime bien rebondir sur ce qu'ils font. Et donc on sentait qu'il y avait une émulsion qui se faisait vraiment sur le spectacle. Donc j'en ai profité, je suis effectivement allée les toucher, les rencontrer, j'ai répondu à leurs questions, etc. Donc je les ai un peu cherchées aussi et ça s'est très très bien passé. Entre rire, aventure et émotion qu'ont retenu les enfants. Très bien, il y a très bien une princesse, elle faisait un gâteau. Il y avait la princesse et le roi et le roi il tombait toujours. Très frais, très mignon, voilà c'était super, elle accroche bien les enfants et c'était très joli, voilà. J'aime, mais quand il y a les poules qui font, c'est boc boc. C'était un prince et une princesse. Il y avait un gâteau, ils se mariaient, ça m'a plu. La recette magique, une histoire qui se termine bien.